Le mot assumer est un mot à sortir de votre vocabulaire, s'il vous plaît, à sortir de votre vocabulaire quand il s'agit de parler de votre apparence et de qui vous êtes. Je le répète souvent et je suis désolée pour celles qui ont déjà entendu ça, on assume une erreur, on assume d'avoir commis un crime, on assume ses propos, mais c'est souvent quand on a dit quelque chose qui n'allait pas. Enfin, vous voyez, assumer, c'est vraiment, utiliser un terme, c'est très négatif, voilà, c'est quelque chose quand il y a quelque chose de lourd à porter. Ça, effectivement, il faut l'assumer, t'as fait une grosse bêtise, tu l'assumes, voilà. Nous, nous ne sommes pas des grosses bêtises, voyez-vous, on est venu au monde, alors tel que nous sommes, ou après la vie a fait que nous sommes devenus tel que nous sommes, donc il n'y a rien à assumer, on n'est pas coupable, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout de suite se mettre le poids de la culpabilité sur les épaules que d'utiliser le terme assumer. Mais nous ne sommes pas coupables, nous ne sommes pas responsables, voilà. Et donc, ce qu'on a à faire, pas s'assumer, ce qu'on a à faire, c'est s'accepter, tout simplement. Alors ça, c'est autre chose, c'est effectivement pas forcément une chose facile de s'accepter, parce que dans l'acceptation, on ne va pas parler juste de notre corps. En fait, si c'était juste le corps en soi, c'est relativement simple, s'accepter, c'est pas juste accepter son apparence, c'est aussi accepter qui on est, reconnaître ses qualités, reconnaître ses défauts, et voilà, reconnaître aussi la profondeur de son cœur, de son âme, qui on est réellement à l'intérieur, etc., et pouvoir laisser s'exprimer tout ça, voilà. Et donc, pour résumer, on ne s'assume pas, on s'accepte. Et c'est très important d'arrêter, en fait, d'utiliser ce mot, parce que plus on emploie des termes péjoratifs sur soi-même, bah moins on avance.